Salut à toutes et à tous c'est Akatsuki et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pathfinder Kingmaker où on était retourné à la tour notre capitale parce qu'on devait discuter de l'attaque de la colline chauve avec tout le monde donc on va aller faire ça faisons l'amour on avait tué rappelez-vous lors du dernier épisode une nixi ou je sais plus quoi d'hommes des hauts au fond je crois on se regarde automatique Amalia j'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer il semble qu'on ait eu raison de prendre notre distance avec Razmir les gars viennent d'arrêter un contrebandier qui tentait de traverser la frontière transportait une grande quantité de larmes de Razmir une substance magique capable de briser la volonté de n'importe quel homme pour le transformer en une loque humaine il avait également sur lui des lettres de menaces destinées à nos marchands Razmir rejetait de compromettre nos échanges commerciaux en manipulant nos marchands après les avoir rendus dépendant à sa substance psychotrope maintenant qu'on détient leur agent le Razmirant souhaite nous présenter ses excuses sous la forme d'un dédommagement conséquent en or si en échange on accepte de renoncer à tout acte de vengeance je pense qu'on devrait faire preuve de la même courtoisie en épargnant la vie des sujets de Razmir cela dit l'or ne suffira pas on devrait exiger un trésor provenant de l'arsenal magique de Razmir qui selon la rumeur regorge artefact prenons des objets magiques parfait j'ai hâte de découvrir cette nouvelle merveille du Razmirant j'espère que ce sera sensationnel car il faudra bien plus qu'une simple babiole pour compenser un incident diplomatique de cette ampleur vous laissez étudier ce présent n'est-ce pas ? qui êtes vous ? ah oui c'est le frère d'Arim là Rune Skenj semble dormir à meilleure santé que votre dernière rencontre à l'époque elle tenait à peine debout à cause des blessures infligées par le golem à présent la naine se tient fièrement devant vous et son armée en brille de mille feux et tu n'es plus bugué Votre Altesse Messire Arim honorable serviteur de Coretus le clan Skedge m'envoie vous exprimer sa gratitude pour tout ce que vous avez fait pour nous je vous remets donc cet humble présent nous avons fabriqué ceci pour Messire Arim en personne à partir de métal des artefacts qu'il a lui-même détruit un casque merci Arim fronce les sourcils pour tendre à masquer son trouble puis accepte le présent au mouchant à la tête je suis heureux que tout aille pour le mieux c'est bien que quelqu'un ait réussi à faire quelque chose d'utile avec cette ferraille sans valeur et bien nous irons voir ce que fait ce casque il n'y aura pas forcément un Arim d'ailleurs vous vous souvenez des livres qu'on a trouvé dans le bureau de maître Janus on espérait y découvrir quelque chose sur notre passé et bien on les a lus et je n'arrive presque à le regretter on a découvert quelque chose mais c'est un sujet délicat on vous tiendra au jardin du palais près du belvédère Dekker la suite de la quête de Ragongar et Octavia Tristan silence à un moment je ne vous importerai pas longtemps Amalia je voulais vous demander quelque chose cela peut paraître stupide arrogant ou tout simplement insolent je veux vous parler je pense que vous avez que vous savez de quoi il retourne c'est à propos de ce que j'ai fait est ce que je n'ai pas fait mais parlons de tout cela en privé bien des oreilles indiscrètes vous me trouverez au belvédère dans les jardins du palais venez dès que possible je vous en prie très bien ce qui est bien c'est que il veut pas d'oreilles indiscrètes donc on parlera juste à côté d'Octavia Ragongar et ça va c'est le défilé très bien quelles que soient les malédictions que vous qui sont vous sont envoyés par les habitants du premier monde quelles que soient leurs tactiques cruelles vous les repoussez malheureusement bravo votre Altesse acceptez cette humble présence de vos sujets en témoignage de leur gratitude ils auraient pu mettre 19000 hein 18800 alors embêtez ça pour mon comptable je suis certaine qu'on résistera au plan de Nirissa quel qu'il soit chacune de ses attaques est plus forte que la précédente mais l'on va de même pour nous dans tous les cas ça ne sera pas long pourquoi les attaques sont-elles de plus en plus dangereuses d'après vous ? je crois que Nirissa nous prend pour son jouet si elle veut attaquer à pleine puissance il y a quelques années alors que le pays était encore naissant nous n'y aurions pas résisté elle devait à coup sûr nous garder en vie pour quelque chose de précis mais maintenant qu'on lui est plus utile elle a décidé de se débarrasser de nous je vois les choses différemment cette malédiction de la colline chauve est un portail instable un pont entre Golarion et le premier monde et plus il est utilisé plus il s'enque fermement dans le monde ce qui permet à Nirissa de nous envoyer des armées de plus en plus puissantes je pense que vous avez tous les deux raisons la stabilité du portail joue effectivement un rôle important dans la puissance croissante des attaques de Nirissa mais il est vrai qu'elle a permis au pays de faire ses premiers pas et du moins aux premières heures de sa création combien de temps restait-il avant que Nirissa écrase son armée ? elle semble plus loin de l'apogée de sa puissance nous y sommes pas encore mais le prochain un saut sera sans éviterance redoutable ah on approche de la fin pour nous utiliser le portail situé dans la colline chauve pour gagner le premier monde et lui casser le cul et là c'est pas encore le passage entre les mondes n'est pas fiable nous ne pouvons être certains d'arriver au bon endroit ni même qu'ils s'activent telle la nature des portails instables du premier monde un tel portail n'est pas fiable mais pour les habitants du premier monde nous ne voyons qu'une infime portion des hordes de créatures de Nirissa envoie par le portail pour nous attaquer elle ne se soucie guère de ce qu'il advient des innombrables créatures disparues mais le portail se stabilise à chaque nouvelle attaque ce passage pourrait vite devenir un pont bien établi entre Golarion et le premier monde il ne reste plus qu'à attendre un moment précis pour attaquer et lui mettre la main dans la gueule on va nous préparer la prochaine attaque on sera prêt ne vous inquiétez pas qu'elle essaie un peu de nous chercher des noises et on la renverra d'où elle vient je... et je couronnerai cette victoire d'une chanson sur elle aussi amusante pour nous qu'embarrassante pour elle toutes les créatures du premier monde la chanteront très bien très bien très bien très bien encore mais Boken on s'en fout de ce que tu fais qu'est ce que tu nous avais ? de l'huile acide merci Boken casse toi allez dégage ok élure euh oui oui alors quel est ce casque ? le métal du renouveau un casque qui va faire la réduction plus 6 à la sagesse et au charisme mais mais voilà très bien ok euh oui alors on va aller faire dodo oui on doit aller parler à Tristan et à Ragongar près du Belvédère ça sera fait oui oui allez euh alors le journal de Lindsay ici oui et ça on doit y aller par l'Octavia par la Ragongar Tristan prochaine attaque nous devons rassembler nos forces et nous préparer au combat 208 jours 208 jours mais bien euh ok pourquoi je peux pas me déplacer ok allez on se casse euh la place publique on doit aller au Belvédère voilà et après on ira à vive lumière avec Lindsay et on va voir euh ce que nous veulent Ragongar et Octavia ainsi que Tristan allez allons-y allons-y ok le Belvédère c'est là oh c'est joli Tristan Arim euh Ragongar et Octavia sont là très bien Tristan bonjour vous êtes venu c'est très étrange je ne sais pas je ne sais pas si je dois me réjouir ou m'effrayer quoi qu'il en soit merci d'avoir trouvé le temps de venir me voir depuis que vous m'avez libéré du pouvoir de Nirissa j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui m'est arrivé et à ce qu'elle m'a fait à ses actes véritables quand je me suis retrouvé ici sans mes ailes et dans un corps de mortel j'étais terrifié j'ai cru alors tout ce qu'elle me disait car je pensais que c'était elle qui m'avait volé ma liberté j'ai fini par découvrir que Nirissa m'avait menti et j'ai alors cherché un moyen de regagner les dons de Sarenrae et vous savez ce qui est j'ai fini par comprendre personne ne peut enlever un dévasté don de son créateur personne sauf la fleur de l'aube elle-même si vous êtes devenu mortel de la part de Sarenrae je ne vois pas d'autres explications Nirissa est puissante mais pas suffisamment pour changer les anges en mortel j'ai voulu savoir si j'avais une chance de revenir auprès de Sarenrae aussi ai-je passé des heures interminables à prier ne demandant qu'une chose un signe une vision un présage seul le silence m'a répondu et oui tu as perdu tous tes pouvoirs tu es une merde je voulais tellement accomplir l'extraordinaire et il me semble que j'ai réussi je suis tombé si bas que même madame dans toute sa clémence ne peut pas pardonner mes péchés moi je pourrais vous pardonner et je ne suis pas une déesse vous me redonnez espoir même si l'idée de votre croix de vous croire me terrifie aussi en tout cas merci de votre gentillesse enfin je ne vous ai pas demandé de venir ici pour m'entendre pleurnicher je refuse que mes actes en tant que mortel s'achèvent en tromperie cela m'a déjà tant coûté je souhaite mettre un terme à l'une des malédictions de Sarenrae pour cela j'ai besoin de votre aide ces purifiés ne renoncent jamais que pensez-vous quand vous trouverez le royaume purifié et le premier fidèle peut-être pourriez-vous enfin me dire qui est le premier fidèle et quel est le royaume purifié je sais seulement ce que j'ai pu entendre ici et là ou que ce que Negrissa a bien voulu me confier celui qu'on appelle le premier fidèle est un ancien prêtre d'Erastil il répondant au nom de Rutgerth quand la floraison a frappé son village il a perdu sa foi Erastil n'a pas protégé ses ouailles et il s'est fait destituer après cela il est parti pour le temple de l'élan afin de prier son dieu une dernière fois jurant de le maudire s'il ne répondait pas comme tant d'autres Rutgerth s'est fait manipuler par Negrissa elle s'est fait passer pour la déesse de ses terres et lui a parlé de la soi-disant malédiction de la reine lui promettant d'innombrables bienfaits s'il vous tue c'est elle qui a inventé le nom de ce nouveau culte dédié à sa personne quand c'est elle qui a fait de Rutgerth son haut prêtre elle a su le flatter alors qu'il était faible et désespéré lui-même s'est ensuite démené pour convertir ses anciennes ouailles se purifier ne renonce jamais c'est même curieux la Seigneur Issa qui a exigé votre assassinat alors elle a rompu tout lien avec le premier fidèle après l'échec du royaume pourtant ses disciples continuent à vouloir votre mort espérons-ils ainsi regagner ses faveurs ? que ferez-vous quand vous trouverez le royaume des purifiés le premier fidèle ? accusez-moi de naïveté si vous voulez mais je crois encore au repentir même des esprits les plus noirs je vais essayer de trouver cette estincelle dans les âmes des purifiés j'enfuiserai pas au droit de salut de quiconque par où commence-t-on ? je savais que je pouvais compter sur vous si les fidèles du royaume des purifiés font à nouveau parler d'eux ils ont changé de méthode ils ne déclament plus leur slogan au grand jour mais sortent de leur repère à la faveur de l'obscurité et enlèvent des malheureux pour les sacrifier en tout cas ce sont les rumeurs qui me sont parvenues nous devrions nous rendre au sanctuaire sans mur ou les officiers auparavant bien sûr le premier fidèle n'est pas assez fou pour se montrer là-bas mais certains purifiés pourraient s'y trouver en sèvrer des rituels par nostalgie ou les dieux savent encore avec de la chance nous dénicherons un indice très bien Octavia ma chère Octavia oh bonjour il semblerait que nous n'ayons pas été présenté comme il se doit alors permettez-moi Octavia de la Fiorni héritière du titre de noblesse d'un honneur familial et même d'armoiries agrémentées d'une devise triste sourire aux lèvres Octavia vous montre le bijou à laquelle elle jouait et Regongar en savez-vous davantage sur votre passé oui mais il vous le racontera lui-même alors vous êtes donc issu d'une noble famille j'ai moi-même eu du mal à le croire mais le doute n'est pas permis je suis la fille disparue de la marquise della Fiorni disparue comme ils disent comment avez-vous découvert tout ça ? ça n'a pas été une mince affaire le registre de Janouche m'a permis d'élucider les circonstances de notre achat il contentait une mine de précieux renseignements réseaux de relations, fournisseurs, lieux de rendez-vous la vérification de toutes les informations nous aurait toutefois demandé à traverser toute la numérie à la moitié des royaumes fluviaux alors qu'il était hors de question de vous abandonner tant pis pour l'aventure nous nous sommes résolus à imiter les rois les plus puissants c'est-à-dire que nous avons chargé des enquêteurs de remonter la piste à notre place ils ont donc découvert l'identité de nos acheteurs et de nos vendeurs, de nos origines ils n'ont pas eu trop de mal à trouver ma famille la marquise était déjà à ma recherche il leur a suffi de demander les pièces de l'énigme pour comprendre que j'étais l'hériture disparue de la famille della Fiorni en revanche, retrouver la tribu de Règue leur a donné beaucoup plus de fil à Rotord mais c'est sans importance qu'ils ont été grassement récompensés où est votre famille ? à vrai dire ça n'en est pas vraiment une la famille della Fiorni était en déclin avant même ma naissance et ma mère est la dernière représentante elle vit dans une petite demeure de la ville de Pitax ça tombe bien on doit y aller je vais aller lui rendre visite et j'aimerais que vous veniez avec moi comme il vous plaira votre excellence ça sera un honneur de vous accompagner dans cette petite excursion très bien excellent oh c'est trop mon excellence une noble marquise du plus haut rang pfiou ne me faites pas rire comme ça regardez-moi partout les diables quel genre de marquise je fais vous ne pensez quand même pas si je me rends à Pitax c'est pour réclamer le titre de noblesse n'est-ce pas ? merci quand même le titre n'a aucune importance à mes yeux ok règle vous voilà et bien on dirait que nous avons retrouvé ma tribu maintenant il ne nous reste plus qu'à avoir une gentille petite discussion avec ses corniaux ça on sait comment allez-vous percer le mystère ? c'est une longue histoire en passant le registre de Janusz on a fini par découvrir où il les avait achetés et auprès de qui ainsi que le nom de ses complices on a recueilli une véritable mine d'informations mais les recoupleurs ont impliqué de traverser la numérie et la moitié des programmes fluviaux comme vous vous souvenez sans doute la situation par ici n'était pas des plus paisibles à l'époque non qu'elle ne soit jamais vraiment d'ailleurs vous savez bien que nous ne laisserait pas seuls faire un tel chantier on a donc fait engager un groupe de mercenaires aux mains d'un éclaireur chevronné tout le monde a parfois besoin d'un coup de pouce pas vrai ? les gars ont fait jouer leur relation remonter les pistes les plus prometteuses et ils ont fini par rassembler toutes les pièces de Lenin enfin presque pour le clou du spectacle faut qu'Octavia et moi rentre dans une petite visite à nos familles respectives voulez-vous venger ? je ne sais pas encore si ça se trouve constater que la nature s'est chargée de châtier cette bande d'enflures à ma place suffira à me satisfaire au fond je vais vous tourner la page c'est tout très bien parlez-moi de votre tribu il s'agit des rats des égouts euh non c'est pas ça les morpions rachétiques les top galeuses bon sang je n'arrive pas à m'en souvenir ah oui c'est ça les bougeux de merde d'accord d'accord ma tribu c'est les gros fuités et ils ont pas choisi leur nom par hasard ils s'accouplent avec des ors pour renforcer leur sang la classe hein la classe quoi ils font des croisements comme des éleveurs de bétail j'ai donc été vendu deux fois la première par ma truie de mère qui nous a mis au monde moi et mon frère contre une jolie somme d'or pour ne jamais chercher à nous revoir et la seconde par mon père qui a choisi de me refourguer au marchand d'esclaves j'ai été traité comme un animal toute ma vie c'est d'ailleurs surprenant que ça que ça que je ne crapahute pas à quatre pattes mais oui tu devrais être fier de regarder ton humanité ah bien parlé et non pas encore né l'enfoiré qui brisera Régongar très bien alors on visite à votre tribu ok donc on doit faire les level up de Régongar, Octavia et Tristian car on va partir avec eux en aventure oui alors deux level up pour Tristian on le sait il avait dit qu'il les ferait hein il les a toujours pas faits c'est ça qui est bien alors arme de prédilection si tu pouvais euh prendre un truc qui te permettrait de te battre ce serait pas mal voilà des cimiter ok hop là niveau 14 comme tout le monde ok ok évidemment on ne prendra pas si on prend Tristian on ne prendra pas euh Arim ça sert à rien d'avoir 12 000 persos du euh de la même classe euh hop 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 très bien voilà école renforcée oui euh évocation alors elle a le droit à des sorts désintégration évidemment euh grâce féline de groupe forme bestiale 4 corps élémentaire éclair multiple éclair multiple bah oui on sait bien qu'éclair multiple c'est un peu notre dada hop mystificateur profane 8 on rappelle que mystificateur profane a des attaques d'opportunités quand il utilise ses sorts voilà euh enfin des pas des attaques d'opportunités des ah comment ça s'appelle euh euh des attaques chournoises pardon tu vas prendre un dragon voilà et il nous reste Révongard derrière hop euh hop 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 euh tir à bout portant attaque réflexe il a combien d'attaque euh il a plus de ouais pourquoi pas dont pour les critiques voilà il faudra plus de critiques ça on aime bien euh bz du ah il a déjà euh déplacement euh 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 j'ai d'acide et cône de froid petit bouclier d'ombre et vampirique ce serait pas mal voilà et magus niveau 14 voilà euh 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 invisibilité euh euh cône de froid voilà alors par contre révongard euh personnage capacité euh draconide 1 oh il y a un truc de drago ok très bien alors euh il va falloir les équiper eux euh ce qui va être euh un peu chiant euh comment on va pouvoir les équiper bonne question et oui parce qu'on n'a pas d'équipement pour eux euh attendez une autre fois euh alors on a dit qu'on prenait pas arim donc déjà on peut déséquiper complètement arim on est d'accord voilà hop à l'arim hop à l'arim voilà merci on te rééquipera mon petit arim ne t'inquiète pas mon petit arim tout va bien ok qui d'autre on va pas prendre euh on doit prendre lindsey avec parce qu'on veut pitax vous savez ce qu'on va faire je vais y aller un par un je crois je pense que ce sera peut-être le mieux toi tu prends ça euh le casque machin il est où le casque hop là merci prends ce casque qui te permettra d'avoir plein de trucs euh gants de dextérité plus 2 plus 2 en dex hop là merci euh bah c'est déjà ce que t'as c'est déjà ce que t'as très bien clé de la prison de magique ouais allez tiens pour pouvoir utiliser des arcs voilà comme ça au moins tu seras pas inutile euh il a tellement pas de ca quoi il est tellement à poil sérieusement même mon mage il a plus de ca quoi on va y aller un par un je pense je récupère peut-être tes boucliers prends ça on a dit ça en attendant prends ça c'était ça et ça allez voilà reprends ton arnois euh reprends ça reprends ça euh reprends ça et 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 on est déjà pas mal ok euh ouais je veux pas tous les faire parce que sinon on va être embêtés et on va avoir un groupe trop trop naze trop trop naze donc euh ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire Tristian après on fait Octavia et Ragongar donc on prend pas lui on prend lui voilà et on ira faire Octavia et Ragongar après euh j'ai pas fait ses sorts j'ai pas vu dans son grimoire merde c'est pas grave parce qu'en fait le truc c'est que si euh si je fais tout le monde je vais me retrouver avec 4 persos obligatoires et donc euh ça fait un peu euh chier si vous voulez euh vous pouvez pas les changer comme ça non ok grimoire de Tristian euh ouais bah prends euh une clèche de la foie parce que t'as que ça qu'à faire euh euh prends une convocation de mort vivant parce que t'as que ça euh euh des restaurations parce que c'est bien euh 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 animation de mort vivant ça va pas être très très utile je pense euh qu'est-ce qu'on pourrait te mettre voilà voilà ça c'est bien ça c'est bien niveau 7 alors rayon du soleil restauration suprême tiens il y a des restaurations suprême ça c'est cool et euh blasphème euh voilà bah voilà hop très bien allez hop on va là-bas on va marcher en plus c'est pas loin donc on pourra facilement faire le retour euh prison magique d'accord alors entrons dans ce euh dans ce petit euh amou dans cette zone au moins l'avantage c'est que on pourra ensuite revenir prendre euh alors je sais pas s'il faut Régonga et Octavia pour le coup euh d'ailleurs hop euh avec son gros casque euh de toute façon ce sera des faibles donc on s'en fiche de toute façon t'as ton arc oui faudra peut-être attendre la nuit non ah non d'instant euh il sert à rien déesse accueille ton serviteur s'il n'a pas été purifié dans la vie au moins t'as-il été fidèle jusqu'à son dernier souffle c'est beau euh je sais pas s'il faut Régonga et Octavia parce que si je peux aller qu'avec Octavia dans euh Pitax moi ça m'arrange et on laisse euh et on laisserait et on laisserait peut-être euh peut-être euh peut-être euh peut-être euh peut-être Jaital m'ennuierait parce que Jaital est hyper balèze elle nous permet de faire bugger le jeu il discute hein c'est beau bonjour messieurs euh on voulait savoir ce que vous étiez en train de faire alors alors moi je trouve que ce que vous faites c'est mal donc euh voilà déjà les mecs ils ont pris tous 72 PV dans la face voilà ils sont déjà presque tous morts et ça c'est bon euh bah lui chargez voilà un de moi suivant ah c'est à la mérie euh chargez bien petit bien ah je peux pas sprinter là dommage euh voilà voilà c'était un combat difficile c'est un message du premier fidèle hmm un nouveau sanctuaire très bien des épées de maître écu cuirasse oh il y a quand même une cuirasse magique euh un grand 2H c'est du cacare cuirasse magique ok euh très bien on va fouiller un peu voir s'il y a pas des objets à looter là il y a des trucs là là il y a des trucs c'est sûr ah bon il y a que ça sérieusement il y avait que deux clampins euh tout tout moisis bon mais écoutez en tout cas on a vu que leur foi ne les a pas protégés non par contre on nous a parlé euh d'un autre truc à faire destruction oui euh noblesse de coeur oui oui voilà c'est vrai l'aide du premier fidèle ah la cité des yeux vides très bien très bien on sait où c'est on sait où c'est pour le coup je crois que je peux me téléporter à Varnhould en plus ce qui serait intéressant ok la cité des yeux vides c'est long en plus c'est là-bas au bout quoi euh annulé retournons à la capitale voilà je suis quasiment sûr que je peux me téléporter à Varnhould qui nous empêcherait de faire beaucoup de chemin il faudrait aller là aussi hein téléportation à Varnhould euh oui c'est ça hop là bonjour cité des yeux vides et voilà au lieu de voilà on a gagné une journée de marche ça c'est bon et ça c'est bon oui 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 on est fatigué hop vous êtes de faites hein plus vingt-deux très bien hop allez hop on fait dodo hehehehe alors Ok, alors. Ah, j'ai bien fait de me... De moins poser, il y a un combat juste derrière. Allons leur casser la gueule. C'est quoi hein ? Oh non ! Oh merde ! Oh merde ! Il y en a un qui va se transformer en jacquille la frite. Tu peux pas en avoir plus ? Si, là tu peux en avoir quatre. Allez. Voilà, déjà ça c'est fait. Euh, vas-y. Oh ! Ok. Ok. Tu peux pas concentrer le feu, dommage. Ok. Mais attention, il avance sur nous. Euh, Amiri. Amiri, 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 Amiri. Lui, il joue quand ? Ah non, trop tard. Tant pis ! Voilà. Euh, à moins que Tristian... Oh, il t'a une boule de feu, tout le monde. Ouais, c'est vrai. Allez ! Merde, on a pas réussi à le tuer. Et il reste presque rien en PV. Ah là là ! Ah non, il s'est transformé en orcibou ! Parce qu'on a peut-être réussi à le tuer en fait. Intéressant. Euh... Bah voilà, tapez l'orcibou. Euh... Ok. J'ai pas compris. J'ai pas trop compris là. Mais c'est pas grave. C'était un orcibou et en fait, c'était pas un orcibou. Décœur. J'ai pas compris. Euh, plait-il ? Vous voulez vous battre, monsieur ? Très bien. Tu le fais. Bien. Euh... Amiri, il faut que tu viennes en soutien. Tout de suite. Now. Euh... Lance de la foie ! Voilà, je t'ai fait 12 PV. Euh... Tu l'as. Et merde. Ok. Euh... J'ai été. 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 Allez, une petite charge dans son dos. Ah ouais, elle est pas mort, toujours pas. Elle est nulle. Euh... Un petit peu d'acide sur sa tronche. Un petit peu d'acide sur sa tronche. Ouais. Très bien. Il ne reste plus que l'oursibou, ça devrait aller. Ouais, oui. Euh... Tu peux pas le charger ? Non. Très bien. Hop là. Très bien. Euh... Bah feu ! Repent ! Allez. Il peut pas me doucher. Il peut pas me doucher. Il peut pas me doucher. Ok. Allez. Mais oui, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hop ! Il est mort. Voilà. Voilà pourquoi je veux tellement garder Jayethal dans le groupe, quoi. Elle est tellement balèze. Elle est tellement balèze. J'étale, elle donne des... Des bonus. Quand t'as des gens qui font des coups critiques, elle tape. Elle est trop balèze. Trop balèze, trop balèze, trop balèze, trop balèze, trop balèze. Écorchage en cours. Merci. Hop là. On se casse. C'est tout ? C'était tout ? Trois pauvres mecs et un oursibou ? Non ! Vous croyez que c'est avec ça que vous allez m'arrêter ? Eh bien, il en faudra plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Pour espérer nous ralentir. Nous sommes bien trop pissants. Ok. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye, bye !